et bien le bonjour les amis c'est Angelus Sodasson et je vais vous parler aujourd'hui bien d'une petite application qui s'appelle Ivy que l'on trouve sur je ne l'ai plus je vais donc aller chercher sur le mac App Store voilà attention le mac App Store vous cherchez Ivy et ça fait quoi Ivy et bien ça encode les vidéos pour pouvoir les lire sur votre iDevice c'est à dire votre iPhone votre iPad votre comment ça s'appelle Apple TV le mettre en iTunes tout ça voyez donc il est installé ça marche bien pour vous le présenter donc ça fait quoi ça fait tout ça donc je vais vous faire une petite vidéo ça je vais pas juste vous faire lire le truc il n'y aurait pas trop d'intérêt voyez j'ai un épisode de Sanctuary le numéro 7 de la première saison donc j'ouvre Ivy je dépose la vidéo là bon bien sûr j'ai tous les droits sur la vidéo c'est à dire que j'ai acheté les DVD je peux aller réper pour les mettre sur mon iDevice tout ça et voyez que tout de suite c'est ça qui est intéressant il m'a dit que c'était une série il a trouvé que c'était le titre de l'épisode en français c'était la saison 1 et l'épisode 7 alors si jamais vous mettez une vidéo et que ça ne correspond pas à ça qu'il se plante et ben vous pouvez toujours et bien lui dire d'aller rechercher quand vous avez le titre de la série généralement bon il n'y a pas le titre de l'épisode quand vous avez des trucs comme ça vous mettez le titre de la série le numéro de la saison le numéro d'épisode vous appuyez sur rechercher et ça vous met le petit truc donc voyez qu'il vous propose déjà la pochette et tous les acteurs c'est déjà tout tagué et tout vous pouvez bien sûr par exemple si vous voulez des petites des petites vignettes carrées comme il ya par exemple pour que ça fasse bien dans votre bibliothèque iTunes pour aller sur sur l'iPad pardon je me plante de choses et bien vous pouvez hop changer l'image bien sûr on a là hop sanctuaire voyez comme sur iTunes vous pouvez changer donc vous mettez à jour crac il va vous changer le truc donc bien sûr sans code là où c'est intéressant c'est qu'il y a pas mal de préférences vous pouvez choisir avec quoi votre vidéo sera compatible par défaut par exemple s'il trouve pas le genre vous voulez que ce soit un film personnel une série ou un film genre film cinéma les prêt les préférences d'encodage donc si vous voulez préférence une dimension originale ou alors du hd ou du sd voilà donc les qualités vidéo ce qui est aussi intéressant je trouve ce n'est pas voilà c'est là c'est à dire que quand vous avez par exemple votre fichier original et bien après conversion vous pouvez lui dire comment je les fais de le mettre directement à la corbeille comme ça vous n'avez pas vous n'avez pas de fichiers il vous met le moi j'ai choisi qu'ils mettent le fichier encodé hop dans le movie donc le nouveau et l'ancien qui était par exemple un ravi mkv ou autre et ben il vous le met directement à la corbeille donc vous avez vos fichiers encodés pof vous videz votre corbeille et du coup et bien vous avez vous n'avez pas de doublon et vous n'avez plus qu'à virer les originaux voilà vous avez aussi vous pouvez choisir pas mal d'options les deux pour ça tienne plus ou moins de place tout ça si vous pouvez forcer l'encodage pour l'ipod g5 donc c'est c'est assez sympa je ouais il ya un mode face parce que je suis pas sûr qu'il encode aussi vite que comment s'appelle que handbrake mais bon ça reste moi j'aime bien le petit côté pour poser votre vidéo et 8 fois sur 10 je dirais ça vous trouve directement sinon vous n'avez qu'à rentrer les méta tâques vous même et ça vous tague directement votre vidéo vous n'avez plus qu'à importer vous pouvez même le faire moi j'ai choisi de pas le faire mais il ya même une option si on y retourne qui vous permet de pouvoir le papa papa je sais plus où elle est mais qui qui permet de l'intégrer directement voilà ajouté directement bibliothèque itunes si vous voulez à une fois que la conversion a été faite c'est aussi assez sympa voilà et en plus le logiciel de mémoire est bonne et gratuite en tout cas pas trop cher pour gelé c'est à dire que mais il me semble que c'est vraiment gratuit donc une bonne occasion à saisir et un logiciel assez sympa qui se ils ont fait de mise à jour récemment qui a porté pas mal de choses et puis qui a amélioré un peu le design de l'affaire donc c'est vraiment sympa et vous pouvez voilà choisir ça vous met voyez directement en plus quand c'est dans la langue et les tags et les trucs en français au lieu de vous les mettre en anglais donc c'est bien donc c'était à vie et bien le logiciel qu'il est bien pour encoder vos vidéos pour iphone ipad itunes et autres à l'aise voilà et bien à bientôt pour une autre petite vidéo sur andrew cio dason le blog